Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par World Data. Je suis Romain. Le thème du webinaire de ce soir, c'est apprendre à investir sur les small caps avec votre Wall Master XE. Avant de démarrer le webinaire, encore une fois, un dernier test de son. Vous êtes très nombreux ce soir. D'ailleurs, je vous remercie de votre temps. J'aimerais savoir si vous entendez correctement ma voix et que vous voyez tous Wall Master à l'écran. Donc si vous pouvez noter oui ou ok dans la fenêtre de chat pour me dire que vous m'entendez correctement. Bon, très bien. Nombreux retours. Le son doit être ok. Investir sur les small caps, effectivement, c'est le but du webinaire. Juste avant, j'aimerais commencer par présenter Wall Master XE pour ceux qui ne seraient pas encore équipés. Wall Data développe depuis maintenant 30 ans des outils d'aide à la décision basés autour de l'analyse technique moderne qui vous permet aujourd'hui de mettre en place une méthode de travail de façon systématique, sélectionnée avec les market analyzers, les scanners de Wall Data qui permettent de sélectionner le marché de son choix, de mettre ses conditions et d'avoir un dégagement immédiat des valeurs qui correspondent aux critères. La partie graphique, l'analyse avec des graphiques hyper simples et des assistants visuels qui vous permettent tout de suite de situer la valeur dans leur contexte, de sécuriser vos positions avec les stops, le risk manager que vous allez découvrir après qui vous permet de calculer la taille d'aile de vos positions, de passer vos ordres directement de Wall Master XE vers votre broker et bien sûr de suivre votre portefeuille et d'anticiper les retournements. Donc avec Wall Master, que vous soyez boursier, débutant ou au contraire investisseur à viser et que vous soyez sur le forex ou sur les actions, vous avez une arme efficace face au marché pour pouvoir savoir quoi acheter et qu'en vendre. Donc rassurez-vous, que vous soyez vraiment débutant en analyse technique ou même quelqu'un qui utilise uniquement l'analyse fondamentale, voilà, vous allez pouvoir améliorer votre timing d'intervention et puis combler éventuellement le retard qui peut exister pour ceux qui suivent uniquement des conseils ou autres grâce à l'analyse technique et facilement avec Wall Master XE qui, je le rappelle, est entièrement dédié aux particuliers. Donc voilà pourquoi c'est le logiciel phare du marché, parce qu'il est complet mais surtout hyper simple d'utilisation. Donc voilà pour la parenthèse sur Wall Data. Juste avant, j'aimerais également savoir quels sont ceux qui travaillent déjà les actions et les small caps. Donc merci François de votre remarque, mais rassurez-vous, ce webinaire sera très simple, il y aura très peu de nos techniques. Voilà, je voulais savoir quels sont les participants ce soir qui interviennent sur les actions et sur les small caps, ce qui nous permet de savoir un peu le public. Donc oui, pour Régis, Patrick, Yasmina, moi, moi, bon bah parfait. Alors je rappelle un petit peu ce que c'est les small caps pour ceux qui ne le savent pas. Sur le marché actions, pour faire simple, il y a des entreprises de différentes tailles qui sont réparties et classées en fonction de leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière d'une société se calcule, pour le détail, en multipliant le prix de l'action par le nombre d'actions en circulation, tout simplement. Donc il y a différentes catégories d'actions. Il y a les big caps, les grosses, grosses, grosses sociétés, le CAC 40 par exemple. Et à l'extrême, les small caps. Small caps, ça veut dire small capitalisation, donc petite capitalisation. C'est souvent un marché un peu plus dangereux. C'est comme ça que les particuliers voient ce marché parce que contrairement au CAC où ce sont des valeurs un peu plus sûres, les small caps sont des valeurs qui débutent leur capitalisation boursière. Donc ça peut être perçu comme un marché risqué, mais c'est surtout un marché sur lequel, si vous gérez correctement vos risques, effectivement vous pouvez avoir d'excellentes performances et aller chercher des grosses percées. Donc voilà, pour faire très simple, small caps, petite capitalisation, c'est les petites valeurs. Même si vous voyez, on voit des noms que l'on connaît tous, Bonduelle, Adocia, ce sont des entreprises que tout le monde connaît. Mais voilà, ce sont des petites capitalisations un peu moins volatiles que le CAC. Bon, tout va bien pour le webinaire ? Ok, merci Marcel pour votre remarque. Donc voilà pour les small caps. C'est vrai que sans outils, ça peut être un marché dangereux. En gérant ces risques et en ayant un logiciel comme Wallmaster, vous pouvez totalement réussir sur ce marché. Alors, la stratégie que nous allons voir ensemble ce soir se met en place dans le module additionnel Investor Plus, qui reprend en gros la théorie de Stan Van Stein, qui est un analyste à succès, petite parenthèse. Voilà, donc il faut effectivement posséder le module Investor Plus pour mettre en place cette méthode, cette stratégie sur les small caps. Pour que tout le monde puisse correctement suivre le webinaire et bien tout comprendre, voilà, je vais vous montrer les market analyzers, c'est ce que je viens d'entourer en rouge là. Ce sont les scanners et évidemment, l'autre partie, c'est la partie graphique. Donc, c'est pour que tout le monde ait le même vocabulaire, le même langage. Quand je parle de market analyzer, c'est du scanner à gauche. Quand je parle de graphique, évidemment, c'est la partie de droite. Donc, Investor Plus, pour ceux qui possèdent déjà le module, la stratégie va être mise en place dans l'espace numéro 2, qui permet directement de mettre ses critères donc dans le market analyzer et d'avoir un dégagement systématique. Donc, première astuce pour travailler les small caps, puisque c'est un marché qui est, contrairement à ce que je dis tout à l'heure, je me suis trompé, qui est très très volatile, pardon. Bon, on va travailler sur une période hebdomadaire, donc à la fois dans votre market analyzer et à la fois sur vos graphiques. C'est important de vous mettre en semaine, même pour les investisseurs très actifs qui veulent consacrer du temps tous les jours à leurs investissements. Eh bien, à ce moment-là, allez voir les graphiques en semaine de façon quotidienne. Tous les jours, vous pouvez aller voir. Comme ça, dès qu'il y a un signal semaine qui apparaît, si vous allez voir tous les jours, eh bien, vous serez à l'affût. Mais c'est important de garder un graphique hebdomadaire. Et puis, deuxième chose, pensez à mettre vos graphiques en bar chart. Les bar chart, c'est une autre représentation des prix, un peu différent des bougies japonaises. Ce sera plus lisible pour des graphiques en semaine. Donc, je vais vous montrer comment mettre des prix en bar chart au lieu des bougies. Vous voyez, sur vos graphiques, ici, vous avez le mot prix qui vous permet, en cliquant dessus, de pouvoir accéder à différents réglages. Et dans représentation des prix, eh bien, vous allez tout simplement choisir bar chart. Donc, ça, c'est la première étape à faire, de mettre vos graphiques en semaine, et donc, de mettre la représentation des prix en bar chart. Je remonte la manip, vous mettez vos graphiques en semaine, ça, vous savez le faire, déjà, en changeant la période et durée. Et pour les bar chart, vous cliquez sur prix, ici, et ensuite, dans représentation, vous venez sélectionner bar chart. Ça vous permet, tout simplement, d'avoir des graphiques beaucoup plus clairs et beaucoup plus lisibles. Voilà pour la petite astuce. Alors, la première étape de notre méthode, qui consiste donc à chercher les valeurs qui ont le plus de potentiel, et d'avoir des signaux d'achat directement, quotidiennement, dans votre market analyzer, eh bien, on va demander au market analyzer de filtrer le marché, et donc, de mettre nos critères que vous allez découvrir ce soir. Donc, le bouton que je vais vous montrer avec la flèche, ici, liste d'instruments, pour ceux qui connaissent déjà Wallmaster, permet de sélectionner le marché de son choix et de l'analyser. Vous avez, évidemment, tous les marchés mondiaux qui sont accessibles, le CAC, le SRD, le Nasdaq, le Forex. Là, vous allez choisir la liste CAC Small. Liste CAC Small, qui est composée de 206 valeurs. Qui vous permet, donc, de scanner directement toutes les small caps. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va s'intéresser aux small caps, mais le but n'est pas de se retrouver bloqué avec des titres qu'on ne peut pas acheter, ou qu'on a acheté, mais qu'on ne peut pas vendre, parce qu'il y a trop peu d'échanges. Donc, le premier filtre que vous allez faire, c'est demander à Wallmaster et à votre market analyzer d'éliminer toutes les valeurs de cette liste, donc du CAC Small, qui n'échangent moins de 1000 titres par jour. Vous voyez, pour, encore une fois, avoir des titres que vous allez pouvoir échanger, parce que quand vous achetez une action, il faut que quelqu'un en fasse la vende, et vice-versa. Pour être sûr de trouver des actions liquides, on va éliminer toutes les actions qui n'échangent pas au moins 1000 titres par jour. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous avez dans votre market analyzer une première colonne ici qui vous donne différentes infos, le nom de la valeur, bien sûr, son prix, l'évolution depuis la veille, et vous avez surtout un bouton filtre qui vous permet de mettre déjà ce premier critère. Alors, vous allez voir, je clique sur filtre, et donc dans option de filtrage, vous allez pouvoir déjà décocher, afficher toutes les valeurs de la liste, et sélectionner le critère afficher les valeurs avec un volume moyen d'au moins 1000 titres. Donc, pour ça, vous allez enlever toutes celles, vous l'avez compris, qui n'échangent pas au moins 1000 titres par jour, ce qui va évidemment vous laisser uniquement les titres que vous allez pouvoir acheter ou vendre quand bon vous semble. Donc, il suffit de cocher, afficher les valeurs avec un volume minimum 2, et si ce n'est pas 1000 de base, vous marquez 1000 avec votre clavier, et vous validez. Donc là, vous voyez qu'il faut recalculer notre market analyzer, c'est écrit ici, le market analyzer doit être recalculé puisqu'on a changé de critère, donc vous cliquez sur le petit bouton ici qui vous permet de recalculer le marché. Voilà, donc vous voyez à la vitesse à laquelle le marché est scanné, il y a quand même 206 titres. Voilà, donc de 206, nous sommes passés, on peut le voir en bas, ici nous sommes passés de 206 à 164 titres. Donc il y a déjà un peu plus de 40, 42 titres également, exactement, qui ont été éjectés de notre stratégie. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape de votre méthode, on va chercher des valeurs qui ont la force relative haussière. Alors, qu'est-ce que la force relative ? On va prendre un exemple, on va se mettre sur la première valeur, ou vraquen, pommerie, voilà. Donc peu importe l'activité de la valeur, dans l'analyse technique, ce n'est pas très important. On peut voir deux infos, la valeur sous-performe, et la force relative est haussière. Donc qu'est-ce que tout ça veut dire ? Sous-performance ou sur-performance, c'est, en gros, comment se comporte notre valeur face à son marché de référence. Donc le marché de référence des small caps, ce n'est pas le CAC 40 comme on l'a ici. On va d'ailleurs changer la référence en cliquant sur REF, Benchmark personnel, et on va marquer CAC S pour comparer nos actions face à l'indice CAC small. Et donc, sur notre partie performance relative, on va pouvoir, soit à l'œil nu, en regardant de façon discrétionnaire, où vous avez carrément l'information automatiquement dans votre market analyzer, on peut voir que cette valeur, en l'occurrence, qui est représentée par la courbe bleue, sous-performe l'indice CAC small. Donc, en gros, l'action en question fait moins bien que son indice de référence. Très bonne question pour Jean-Christian. Comment j'ai fait pour passer du graphique à la surperformance et la performance relative ? J'ai deux onglets. Tout est directement prêt à l'emploi dans Wallmaster XE. Tout est déjà programmé. J'ai deux onglets. Donc, on était sur l'onglet signaux et position pour voir le graphique. On passe à l'onglet performance relative pour voir la performance relative. Donc, on a d'abord cette info-là dans notre graphique où chaque valeur est détaillée. Donc, on peut voir d'un coup d'œil que Franken-Pomery sous-performe le CAC small, mais la force relative est haussière. Mais pour vous expliquer effectivement ce que c'est, j'ai dû cliquer sur l'onglet performance relative. Donc, qu'est-ce que la performance relative ? Comment se comporte mon action face à son indice ? Là, on voit l'action sous-performe. Elle fait moins bien que son indice. Et la force relative, qui est l'onglet que l'on a en bas, c'est quel est le comportement de notre action ? Parce qu'une action peut faire mieux que son indice, mais être en train de perdre son avance. Et là, l'action aura une force relative haussière. A l'inverse, comme Franken-Pomery, effectivement, Franken-Pomery fait moins bien que son indice. Elle sous-performe largement, mais la force relative est haussière. C'est-à-dire qu'elle est en train de rattraper son retard. Donc, ce qui va nous intéresser dans le market analyzer, c'est, vous l'avez compris, c'est d'éliminer toutes les actions, non pas qui font mieux ou moins bien, ça, ce n'est pas très important, mais on va s'intéresser à la force relative. On veut des valeurs qui ont la force relative haussière. C'est-à-dire, soit celles qui font mieux que le marché et qui sont en train encore de surperformer, d'accélérer leur avance, ou soit celles qui font moins bien que le marché, mais qui sont en train de rattraper leur retard. Donc, c'est vraiment notre deuxième critère de filtre, cette force relative. Et donc, repartons dans notre market analyzer. Dans la colonne réservée à la force relative, on va demander de filtrer encore une fois le CAC Small et de nous afficher que les valeurs qui ont la force relative haussière. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur le filtre. Chaque colonne peut être filtrée. Voilà, vous avez cette petite assistante paramétrage qui apparaît. Vous décochez, ici, afficher toutes les valeurs de la liste. Et vous allez choisir tendance de la force relative haussière et retournement haussier. Parce qu'on veut, donc je le répète, uniquement les valeurs qui ont la force relative haussière. Et vous validez. Alors, la couleur verte ou rouge, c'est le remplissage, c'est là pour nous montrer la tendance de la force relative. Donc, d'un coup d'œil, vous pouvez repérer si c'est vert, c'est que c'est haussier, si c'est rouge, c'est que c'est baissier, pour répondre à la question de Jean-Pierre. Là, on voit, vous voyez, c'est vert, c'est que c'est haussier. Mais Wildata, pensez à tout, puisqu'on vous a mis directement à cet endroit-là. L'assistant visuel, pour que vous puissiez comprendre tout de suite, voilà, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Là, je pense qu'avec toutes les flèches que j'ai faites, vous devez l'observer, vous avez pu voir où était cette flèche. Et on le retrouve aussi dans notre Market Analyseur. Donc là, on peut voir très facilement la force relative haussière. Donc, je remonte la démarche pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais aller tout doucement avec la souris. On est dans le Market Analyseur, Filtre, On. Et donc, on va décocher, afficher toutes les valeurs de la liste. Et vous allez choisir Tendance de la force relative et haussière ou retournement haussier. On valide. Et puisqu'on a changé les critères, on recalcule notre Market Analyseur. Voilà. Donc là, on a filtré le marché. On a déjà pour l'instant deux critères. Celles qui échangent au moins 1000 titres par jour et celles qui ont la force relative haussière. Donc, nous étions sur un marché Caxmall composé de 206 titres. Et là, nous n'en avons plus que 63. On peut le voir tout en bas. Ici, on n'a plus que 63 valeurs. Donc, vous voyez, on en a éliminé un paquet en quelques clics de souris. Sachant que dans Wildmaster XE, une fois que vos critères sont paramétrés, si vous souhaitez utiliser cette stratégie par exemple, eh bien, tous les jours, ce sera enregistré. Vous n'avez pas besoin de refaire ces démarches. Ce sera prêt à l'emploi. Donc, une fois que vous avez passé quelques minutes en s'aidant de ce webinaire à mettre en place la méthode, derrière, il n'y a plus que quelques heures maximum par semaine pour utiliser la stratégie. Dernière chose, pensez bien à ce que la référence, ce contre quoi nous comparons nos actions pour avoir cette force relative, soit bien le Caxmall. De base, on va les comparer au Cax. Ce qui est un peu dommage. On va comparer directement l'indice Caxmall face à nos small caps. Je remontre. Vous cliquez sur Ref ici. Et dans Benchmark personnel, vous notez Caxs, ce qui vous permet de comparer les actions face à l'indice Caxmall. Caxmall. Alors, est-ce que c'est clair pour vous déjà pour cette première partie ? Le filtre sur les capitalisations et la force relative. Est-ce que tout est clair pour vous ? S'il y a des questions, profitez-en. Posez-les dans le chat. Mais c'est la première étape de notre méthode. Vous avez dû observer que dans notre troisième colonne, ici, qui est la colonne « Signaux et positions en cours », on a pas mal d'informations. On a d'abord en tête de liste des signaux d'achat. Voilà. Et ensuite, des positions ouvertes. Donc, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, les signaux d'achat qui sont dégagés, eh bien, ce sont les valeurs qui correspondent à notre stratégie. Voilà. On a mis des critères en place. Dès qu'une valeur correspond, paf ! Elle est dégagée immédiatement. Les positions ouvertes, eh bien, c'est depuis le signal d'achat, quel est le montant de ma plus-value ou de mon éventuel moins-value. Et si on descend notre market analyzer, on va voir tout en bas de la liste des valeurs sur lesquelles nous ne sommes pas en position. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous êtes positionné sur toutes les valeurs. Bien sûr, vous allez aussi apprendre ce soir à filtrer un petit peu les conseils qui sont donnés, enfin, les recommandations issues de l'analyse technique. Mais vous pouvez d'un coup d'œil savoir, voilà, moi, je veux tous les signaux d'achat du jour. Ils viennent automatiquement en tête de liste. Donc, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on repasse sur le graphique en semaine. Pourquoi j'ai des signaux d'achat ? Pourquoi j'ai des positions ouvertes ? Pourquoi je n'ai pas de signaux ? Quels sont ces critères qui permettent de travailler les small caps ? Pour les small caps, nous allons choisir un critère qui nous donnera des signaux d'achat. Ce sont les breakouts. Vous le voyez dans la colonne, signal d'achat type breakout. Alors, qu'est-ce qu'un breakout ? Là, on va choisir un breakout à 20 périodes. Un breakout, imaginez-vous, à 20 périodes, mais ça marche aussi pour un breakout à 30, 50, 100 périodes. Imaginez-vous une bande qui va entourer les prix, une bande qui entoure les prix, qui entoure le plus haut et le plus bas glissant sur les 20 dernières périodes. Donc, on va prendre les 20 dernières périodes, on va tracer, grosso modo, un trait. Eh bien, dès que ces bandes sont dépassées par le haut, c'est ce qu'on appelle un breakout. En gros, un breakout à 20 périodes, eh bien, votre wallmaster a calculé le plus haut et le plus bas de ces 20 dernières périodes, et dès qu'il y a un plus haut, dès que ce canal qui entoure les prix est brisé, c'est ce qu'on appelle un breakout. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'était un breakout ? Si vous pouvez noter, encore une fois, oui ou ok. C'est vraiment, imaginez-vous, une bande qui entoure les prix, qui entoure les prix grâce au plus haut et au plus bas glissant des 20 dernières périodes, et dès qu'il y a un dépassement, dès qu'il y a une cassure de ce canal fictif, virtuel, c'est un breakout. Et c'est exactement ça, le canal de Donchian, ou le Price Channel, c'est exactement ça pour les puristes. Voilà, donc, c'est ce que l'on veut. Il y a d'autres critères qui peuvent être mis en place dans la méthode, les dépassements de moyenne mobile, ou bref. Là, on ne va pas trop les utiliser, les moyennes mobiles, pour répondre à la question d'Hervé, parce que le marché étant tellement volatile, le marché Caxmol, en utilisant les dépassements de moyenne mobile, on risque d'avoir de faux signaux. Donc, pour avoir des signaux de meilleure qualité, ce sont les breakouts qui vont nous donner les signaux d'achat. Donc, pour mettre en place la stratégie en question, on va cliquer ici sur le petit marteau que j'ai entouré de flèches, qui nous donne les paramètres de notre méthode, et vous allez laisser cocher uniquement breakout haussier. On va décocher croisement de moyenne mobile, ou retournement de la DX, qui sont d'autres critères. Effectivement, ça peut ressembler un peu à la méthode des tortues, même si la méthode des tortues, c'est que breakout. On ne travaille pas sur la force relative, etc. Là, Investor Plus, c'est quand même beaucoup plus puissant. Et donc, breakout 20 périodes. Pour mettre en place 20 périodes, vous cliquez sur votre marteau, et vous choisissez ici 20 périodes. Vous voyez là, ici, période de calcul des plus hauts, 20. Donc, il va regarder les plus hauts des 20 dernières bougies, et dès que c'est dépassé, paf ! Signal d'achat. Voilà pourquoi vous avez des valeurs qui sont dégagées, ou des valeurs qui ne sont pas en position. Alors oui, c'est une stratégie qui peut être utilisée sur d'autres marchés, bien sûr. Mais là, on s'intéresse aujourd'hui aux small caps. Et donc, le marché est filtré continuellement, et là, on peut isoler tout de suite cette valeur. Il y a cette valeur aujourd'hui qui correspond à nos critères. Donc, on peut effectivement, par curiosité, backtester la stratégie. Regardez quelles sont les positions vertes en fonction des critères qui ont été notés. Là, on peut voir que le dernier signal qui est apparu sur la valeur heatsoft en fonction de notre stratégie est apparu le 15 novembre 2013. Donc, il y a un an et trois mois, nous sommes sur une plus-value de 42,35%. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher dans les small caps. Effectivement, c'est une stratégie qui est un petit peu plus dangereuse que d'investir dans des valeurs de bon père de famille. Mais on cherche vraiment des explosions. On cherche vraiment plusieurs dizaines de pourcents. On ne va pas essayer de chercher 3 ou 4%. C'est vraiment des grosses explosions qu'on va chercher aujourd'hui. Et donc, si vous souhaitez isoler les signaux d'achat, dernier filtre sur notre market analyzer ici. On décoche afficher toutes les valeurs de la liste. Et on enlève position ouverte et signal de sortie pour avoir uniquement les signaux d'achat. Donc là, ça y est, votre méthode est mise en place. On n'avait plus qu'à aller voir une fois par jour ou une fois par semaine votre investeur plus pour savoir quelles sont les valeurs qui ressortent en fonction de notre méthode. Et je répète, pour ceux qui sont un peu plus actifs que de l'investissement long terme, là vous voyez, nous sommes jeudi. On a un signal aujourd'hui sur ces 7 valeurs. Voilà, effectivement, on est en avant si on se positionne le jeudi que si on attend la fin de semaine. Donc même si on est sur du graphique et de l'analyse hebdomadaire, je vous recommande d'aller voir cette méthode et cette stratégie quotidiennement. Comme ça, dès qu'il y a un signal, s'il apparaît le lundi, au lieu de rentrer trop tard le vendredi également, vous êtes là dès le départ. Et donc c'est le deuxième critère. Maintenant qu'on est passé à l'analyse dite systématique dans votre Market Analyzer, on va passer à l'analyse discrétionnaire dans le graphique. On va essayer de filtrer un petit peu les choses. Déjà, on peut, toujours encore une fois dans le Market Analyzer, reconnaître deux familles de signaux. On a d'abord en haut les signaux des valeurs qui, elles, surperforment le CAC Small Indice et les valeurs qui sous-performent, même si la force relative est haussière. Ça veut dire tout simplement, soit on travaille une stratégie plutôt de suivi de tendance et là on va plutôt chercher des valeurs qui surperforment et qui ont la force relative haussière, soit on va essayer d'être un peu plus à contre-tendance, ce qui est plus lucratif bien sûr, et travailler des valeurs qui sous-performent mais qui rattrapent leur retard. Donc déjà, essayez de vous analyser un petit peu, essayez de savoir si vous êtes plutôt plus prudent et suivi de tendance et là vous allez vous positionner uniquement sur les valeurs qui sont déjà en train de surperformer. Ou alors, si vous êtes un peu plus, alors j'aime pas le mot, mais tant pis, un peu plus joueur, là vous allez pouvoir travailler à contre-tendance les valeurs qui sous-performent. Donc ça c'est important, c'est la première étape parce que le capital de chacun ne permet peut-être pas de se positionner sur les 7, donc on va essayer de filtrer un maximum. Donc ça c'est votre première étape, c'est de dire, voilà, moi je suis plutôt suivi de tendance, je vais donc me positionner que sur des valeurs qui sous-performent, ou alors je suis un peu plus contre-tendance, un peu plus joueur, et là on va chercher, plus spéculateur effectivement RV, on va chercher ces valeurs qui sont en contre-tendance. Donc là dans celle de suivi de tendance, on va regarder aussi un indicateur qui est important qui est l'OBV. C'est l'indicateur qui est ici sous notre graphique. L'OBV, c'est un indicateur très simple qui vous permet de travailler les volumes facilement. Ça cumule les volumes d'une valeur selon le sens de variation du cours. Donc ça permet simplement d'apprécier à travers les volumes la pression acheteuse et vendeuse. Les volumes, c'est évidemment l'indicateur qu'on a en bas. Donc pour faire simple, l'OBV cumule les volumes de la manière suivante. Quand la valeur clôture à la hausse, tout le volume de la journée est considéré comme un volume de hausse, donc il est ajouté au cumul précédent. Au contraire, quand la valeur clôture à la baisse, les volumes de la journée sont soustraits au cumul précédent. Ça c'est pour faire simple pour l'OBV. Et donc l'OBV nous permet effectivement tout de suite d'interpréter les volumes, de savoir si on est en fin de tendance haussière, où là les volumes seraient un peu plus bas avec un OBV qui se retourne, ou on est plutôt sur de la continuation. Donc votre premier réflexe, c'est de regarder cet indicateur-là, l'OBV, et pourquoi pas de faire un peu de chartisme dessus, ou d'essayer de regarder la tête un peu de l'OBV, si je peux me permettre. Là on a un OBV qui est très intéressant, même si sur cette valeur-là, c'est important. Vous voyez aujourd'hui, on a eu, c'est en 7 semaines, on a eu une énorme barre charte, donc on a déjà explosé complètement. On va pas trop se positionner sur de valeurs de ce type-là, puisque là il n'y a plus grand-chose à gagner. Même si la journée d'aujourd'hui a été un peu perdante, l'explosion a déjà eu lieu, ce signal a dû sortir lundi, là on va un petit peu au boulier. Donc c'est aussi en manière discrétionnaire, de regarder un petit peu les valeurs, et d'essayer de détecter celles qui ont des volumes qui sont intéressants, un OBV bien en hausse, et puis des volumes sur lesquels on peut encore aller chercher l'explosion. Là par exemple, sur Kyrus, effectivement l'explosion est passée, on va plus trop s'y intéresser. Est-ce que c'est clair pour vous sur l'OBV ? Est-ce que vous avez compris un petit peu l'importance de cet indicateur ? Effectivement, sur le site de Wildata, vous avez la description exacte des indicateurs. Ici ce soir, on essaye de faire le plus simple possible. Si vous voulez vraiment savoir la méthode de calcul, l'interprétation exacte, je vous montrerai tout à l'heure comment trouver ça dans votre Wallmaster, mais c'est important de regarder l'OBV. Un OBV haussier va être privilégié évidemment à un OBV baissier. Et vous regardez ensuite un peu de façon discrétionnaire ce qu'a fait le titre. Là par exemple, on a une belle configuration sur Line Data. Pourquoi ? Parce qu'on avait une tendance bien haussière. Ensuite, une consolidation. Et là, on est plutôt sur une sortie de consolidation et une reprise de la tendance. Donc effectivement, ce genre de titre serait plutôt à travailler que le titre Kérus, qui est un petit peu plus foufou. Voilà. Bon, maintenant, chacun est libre effectivement de choisir ses valeurs. Mais ce qui est important pour être gagnant sur ce marché, c'est clair que c'est impossible même d'être à 100% au niveau de traite gagnant. J'ai une question, comment déterminer le potentiel ? Ce n'est pas une boule de cristal ni de la magie noire. Donc personne ne peut prévoir ce qui peut se passer. Et cependant, notre objectif, c'est d'ajouter un maximum de probabilité de gain. Et pour ça, la gestion des risques est très importante. C'est même la clé. Parce que là, sur ce marché, vous allez chercher les explosions. Vous n'allez chercher pas 3%, vous allez chercher 10, 15, 50% de hausse. Et donc, même si sur 10 positions ouvertes, vous n'en gagnerez peut-être que 2 ou 3, grâce à la gestion des risques, mathématiquement, vous serez gagnant. Je vous explique pourquoi. On voit ici un stop glissant, qui est positionné automatiquement par votre wallmaster. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est un niveau, si on passe acheteur sur Line Data, c'est un niveau auquel vous devez mettre votre stop de protection chez votre broker pour couper la position si le stop est touché. Ça veut dire, admettons, le titre monte un tout petit peu, mais dégringole. Eh bien, à ce niveau de prix, qui est calculé automatiquement, votre position doit être coupée. Et donc, ce stop, il est évidemment calculé automatiquement par wallmaster. Il est calculé, je vais vous expliquer, sur le plus bas de 10 périodes. Donc, votre wallmaster, il va regarder les 10 dernières bougies. Les 10 derniers bar chart, pardon, puisque nous sommes en bar chart. Et il va placer le stop sur le plus bas des 10 dernières périodes. Et donc, c'est important de bien protéger vos positions ouvertes. Nombreux investisseurs, aujourd'hui, ne mettent encore pas de stop de protection. Attendent, effectivement, en se disant, « Non, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ah, ça va certainement repartir. Ah, non, ça baisse encore. Ah, je rachète, je vais moyenner à la baisse. Ah, non, ça baisse encore. Ah, bon, je clôture, c'est l'hécatombe. » Voilà, évitez ce scénario qui est encore malheureusement trop commun. Enfin, protégez vos positions à chaque fois grâce au stop de protection. Et là, pour répondre à Jean, on ne va pas trop travailler les supports et les résistances sur les small caps puisqu'on cherche des explosions. Donc, forcément, même s'il y a une résistance qui est très proche, le but étant qu'elle explose sa résistance, on ne va pas aller chercher les supports et les résistances, en tout cas sur notre recommandation. Donc, pour revenir au stop, c'est important de protéger votre capital. À quel endroit je mets mon stop ? Ça, votre Wallmaster le calcule donc automatiquement sur le plus bas des 10 périodes. Je remonte le paramétrage. C'est toujours dans les critères de notre colonne des signaux. Et vous avez une partie stop de protection glissant ici, plus bas de 10 périodes. Et donc, votre stop apparaît. Donc, quand vous avez un signal d'achat dans votre market analyzer, le Wallmaster vous donne le cours d'entrée et le stop de protection. Donc, au moins, vous êtes protégé. Donc, ça, c'est la première partie d'une gestion de risque quasi professionnelle. La deuxième partie, c'est maintenant que je sais à quel cours j'achète le titre, à quel cours je le vends si ma stratégie ne fonctionne pas. Maintenant, il faut aussi calculer la taille idéale de sa position, ne pas acheter trop de titres ou en acheter suffisamment pour gagner. Là, Jean-Louis, le stop est calculé en semaine, puisque nous sommes sur une analyse hebdomadaire. Parenthèse. Vous avez un assistant visuel disponible avec le Wallmaster XE qui s'appelle Risk Manager, qui est votre comptable. Les traders professionnels, eux, ils passent des ordres, ils ont plein de monde autour d'eux, ils ont quelqu'un qui gère les risques. Pour eux, qui leur dit, voilà, OK, il y a une position intéressante. En fonction des risques acceptés par l'entreprise, tu peux acheter tant de titres. Cet assistant visuel va faire exactement le même travail. On va cliquer dessus. Vous allez tout de suite comprendre. C'est une véritable calculatrice. Il note le cours d'ouverture automatiquement. Vous allez ensuite noter l'endroit où vous mettez votre stop de protection, votre capital, le pourcentage de risque que vous acceptez de prendre, donc en gros, la perte acceptée. J'ai X euros de capital. Je veux maximum perdre tant d'euros sur chaque trade. Et automatiquement, votre Wallmaster va vous calculer, en fonction de votre stratégie, le nombre de titres. Donc, voici la démarche. On a donc un cours d'ouverture qui est noté tout seul à 25,47 euros. On a un stop de protection conseillé sur ses plus bas à 10 périodes à 21,24. L'objectif dans cette stratégie-là, on ne va pas le noter. On va laisser 24,47 puisqu'on ne sait pas, mais c'est sur l'endroit où est placé votre stop qu'est calculé le nombre de titres. Donc, vous laissez le cours actuel dans l'objectif. Vos règles. On va partir d'un capital de 100,000 euros. Et donc, combien je peux acheter de titres en fonction de ma stratégie ? Donc, ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas dépasser 1% de votre capital en perte acceptée. Donc, les plus prudents, c'est dur à dire, vont pouvoir travailler 0,25% du capital, soit pour 100,000 euros, une perte acceptée de 250 euros. Et ceux qui sont un petit peu plus spéculateurs vont pouvoir travailler 1%. Et donc, si je mets 1%, je suis en train de dire à mon Wallmaster, j'ai 100,000 euros de capital et sur ce trade, je veux maximum perdre 1,000 euros. Donc, Wallmaster, en fonction de ma stratégie, calcule-moi le nombre de titres que je peux acheter. Et vous voyez, c'est écrit tout en bas, vous pouvez acheter 236 titres. Donc, si vous achetez 236 actions Line Data et que malheureusement la stratégie ne fonctionne pas et que le stop est touché, eh bien, vous ne perdrez pas plus d'un pourcent de votre capital. Et oui, ça prend en compte les leviers. On vous déconseille fortement de travailler avec un effet de levier d'ailleurs. Mais si vraiment vous travaillez avec un levier, vous pouvez le noter. Vous travaillez avec un levier de 4, vous notez 4. Et il recalculera. Là, on va laisser 1. Alors non, Daniel, il n'est pas plus intéressant de se servir des moyennes mobiles sur cette stratégie parce que, encore une fois, les moyennes mobiles vont donner des faux signaux. On pourra le voir après si vous voulez, mais si on déclenche nos signaux sur les moyennes mobiles, eh bien, on va avoir plein, plein de faux signaux parce que les small caps, avant d'exploser, elles tournent autour de leurs moyennes mobiles. Là, vous voyez sur le titre, plusieurs fois, les moyennes mobiles ont été touchées, dépassées. Donc, la dernière opération qui a été faite sur Line Data, on a eu un signal d'achat le 8 février 2013 et un stop de protection touché le 25 avril, le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, mais bon, ce n'est pas très important, avec une plus-value de 52%. Eh bien, mon cher Daniel, si vous aviez mis le stop sur la moyenne mobile, vous seriez sorti un mois après, à peine, et en perte. Donc, n'utilisez pas les moyennes mobiles, utilisez justement ce stop de protection glissant fixé à 10 périodes. Alors, Alain, merci de votre remarque. Évidemment que le risk reward était nul puisque nous avions mis l'objectif au même endroit que notre cours d'entrée. On ne peut pas prévoir notre objectif. Vous pouvez derrière vous décider d'un objectif, mais là, on avait noté 25,47. Donc, c'est normal que le risk reward était nul puisqu'en notant 25,47 dans l'objectif, on visait un objectif de gain de zéro. Donc, c'est logique. Mais évidemment, si vous allez chercher 30 euros parce que votre stratégie, votre analyse chartiste a fait que vous allez chercher 30 euros, eh bien, vous avez un risk reward un peu plus important. D'accord ? Pour faire apparaître le risk manager, c'est très simple. Vous avez un bouton sur tous les graphiques baguettes magiques qui est ici, d'accord ? Qui vous donne accès à différents assistants visuels développés par WallData. Et vous allez chercher celui qui s'appelle risk management que vous ajoutez à votre graphique. Et donc, en cliquant sur cet assistant, vous avez cette calculatrice qui vous permet de mettre en place une gestion des risques très précise, très stricte et professionnelle. Travaillez vraiment pour ceux qui débutent les small caps avec 0,25% de risque sur chaque trade. Voilà, au moins, vous risquez moins et c'est plus prudent. Et donc, vous avez ce nombre de titres qui sera exactement calculé. Alors, Daniel, en voyant ce graphe, on a juste la moyenne mobile qui convient. Oui, mais là, ça devient un peu trop discrétionnaire, Daniel, d'ajuster pour chaque titre la moyenne mobile. Ce que l'on veut, c'est gagner du temps. C'est d'avoir une méthode, une méthode qui fonctionne. Et donc, on va mettre les critères identiques pour toutes les valeurs. Alors, si on fait réapparaître les positions ouvertes et les signaux de sortie, eh bien, votre Wildmaster va, encore une fois, vous donner les signaux du jour, les positions à clôturer. Parce que si le stop est touché, comment être au courant ? Eh bien, c'est dans votre market analyzer. Vous pouvez même demander à Wildmaster de vous envoyer un SMS ou un signal si le stop est touché pour être très réactif. Et donc, il suffit de regarder, voilà, le bilan, donc, voilà, 42%, 38% de gain, 32%, 24%, 19%, 18%, voilà, c'est des chiffres quand même. On ne va pas parler de 1000%. Aujourd'hui, ce n'est pas notre objectif et notre discours. Voilà, quand on fait déjà plus de 5% à l'année, c'est une bonne méthode, un bon résultat. Là, on est sur des positions à 30%, 40%. Bon, c'est quand même très, très joli. Donc, voilà en ce qui concerne le stop de protection et le risque manager. Vous le faites apparaître, encore une fois, avec la baguette magique. Vous avez la liste de vos assistants visuels sur la gauche. Vous choisissez risque manager que vous ajoutez à droite en cliquant sur ajouter assistant et vous validez. Et donc, voilà, c'est assez simple à utiliser. Et ça vous permet, encore une fois, d'être très strict dans votre gestion des risques. Est-ce que c'est clair pour vous, pour le risque manager ? Est-ce que c'est clair pour vous, pour le risque manager ? Bon, deuxième critère à prendre en compte dans votre choix. Là, encore une fois, rappelez-vous, nous avons 7 signaux d'achat. Donc, si j'ai un capital qui permet, même si j'ai un gros capital, je veux le meilleur, je veux filtrer. Là, on a une deuxième configuration qui paraît intéressante, c'est QANA. C'est du contre-tendance, puisque rappelez-vous, nous sommes en sous-performance avec cependant une force relative haussière. Et en observant l'OBV et les volumes en bas, on peut voir effectivement qu'on a des volumes qui se passent vraiment quelque chose sur cette valeur-là. Donc, peu importe les infos fondamentales, effectivement, s'il y a une vraie explosion, vous ne serez au courant que plus tard dans les journaux. Là, il se passe quelque chose. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres échangés. Un OBV qui est très, 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 très haussier. Donc, c'est une deuxième astuce de filtrage, les volumes relatifs, tout simple. Voilà, observez à l'œil nu, on peut le voir. C'est tout simple. Il suffit d'ajouter l'indicateur volume. Je vais vous montrer d'ailleurs comment le mettre. Vous avez accès à tous les indicateurs avec Wallmaster. Vous cliquez sur la barre des noms. Vous avez ce petit assistant visuel qui vient. Ajouter l'indicateur. Et ensuite, vous choisissez l'indicateur que vous voulez mettre. Le RSI, le SAR, bande de Bollinger, tout ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez ajouter les volumes. Et donc là, il est plutôt simple de voir qu'effectivement, on a un OBV qui est très, très haussier. Beaucoup de volumes échangés ces derniers jours. Donc, il se passe quelque chose, c'est clair, sur Sequana. Donc, ça peut être pour vous qui débutez un deuxième critère. Regardez vraiment les volumes. Les cassures sont intéressantes uniquement si elles sont accompagnées de forts volumes. Une cassure qui aurait lieu sur des volumes nuls a évidemment peu d'intérêt. Puisque c'est tout bête, mais si les titres montent, c'est qu'il y a effectivement plus de demandes que d'offres. Donc, il faut que les volumes soient là. Donc là, sur 7, vous voyez, on en a choisi 2 parce qu'il y avait des volumes très, très intéressants sur Sequana. Et parce qu'ici, on avait une belle configuration de reprise de tendance. Donc ça, voilà. Encore une fois, que vous soyez très, très habitué à l'analyse technique ou débutant, en appliquant ces critères dans votre Wallmaster, vous n'avez plus qu'à passer quelques minutes par jour ou par semaine pour dégager systématiquement les valeurs à potentiel. Et ensuite, bien gérer vos risques. C'est important avec le risque manager. Parce que des positions, même si vous n'en gagnez que 3 sur 10 avec cette méthode, et je parle, c'est au pire des cas, évidemment. On voit aujourd'hui des utilisateurs qui ont de bien meilleurs résultats. Mais avec des résultats très moyens de 20 ou 30% de trades gagnants, si vous savez tout de suite couper vos pertes et respecter les stops, et vous apprenez à laisser courir vos gains et clôturer votre position uniquement si le stop glissant est touché, vous allez mathématiquement gagner en performance. Je rappelle d'ailleurs que stop glissant, le stop qui est proposé par votre Wallmaster, va accompagner l'évolution de votre valeur pour sécuriser et protéger vos gains au fur et à mesure. Si on met Heatsoft, vous voyez, on avait acheté à l'époque le 15 novembre à 2,81 euros, et bien tous ces petits points rouges qu'on a sur le graphique, c'est le stop glissant qui est venu monter, monter, monter pour sécuriser nos gains, et qui là se retrouve à 3,44 euros. Donc, s'il y a un retournement pour x ou y raison sur notre valeur, et que le stop est touché, vous avez sécurisé une bonne partie de votre plus-value. Voilà ce qui concerne le stop glissant. Alors, très bonne remarque Jean-Marie, on en a parlé effectivement au début du webinaire, cette stratégie sur les small caps, on ne va pas l'utiliser en journalier, parce que les small caps sont très 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 volatiles, et en journalier, vous risquez d'avoir de faux signaux. Donc, ce que Walldata vous conseille, c'est de mettre en place cette méthode en hebdomadaire, et puis d'aller voir tous les jours. Comme ça, si vous avez un signal hebdomadaire le mardi, vous n'attendez pas le vendredi, vous le verrez le mardi. Et Alain, le stop n'a pas été touché. Quand la valeur était autour des 3,05 euros, le stop glissant était ici, était à l'endroit du dessous, où il y a les petits points rouges. Vous voyez, le stop est glissant. Donc là, aujourd'hui, il est là, mais à l'époque où la valeur a fait une correction technique, le stop était à cet endroit-là. Donc non, il n'a pas été touché. Et effectivement, pour ceux qui démarrent leurs investissements boursiers, profitez des small caps, parce que ce sont des valeurs très peu chères. Vous voyez, on parle de 3, 4 euros. Donc voilà, ça vous permet de démarrer la bourse avec souvent un petit capital, plus facilement que sur des titres qui seraient sur le CAC à 50 ou 100 euros. Et donc effectivement, en respectant le stop glissant imposé par la méthode, qui est calculé sur les 10 dernières périodes, votre stop est suffisamment éloigné du cours actuel pour ne pas vous faire avoir par cette légende qui raconte que les professionnels vont chercher les stops des particuliers. Donc ça, on l'entend tous les jours chez Wildata. Voilà, c'est très facile. C'est peut-être sûrement vrai, mais au lieu de trouver des choses pour expliquer ses pertes, respecter un stop ni trop proche ni trop loin, un stop sur les 10 dernières périodes, c'est correct. Voilà, à chaque fois qu'il y a une correction technique, il n'a pas été touché. Sinon, l'assistant visuel ne nous indiquerait pas qu'on est encore en position si le stop a été touché depuis le dernier mouvement. D'accord ? Alors, pour répondre à Bernard, il ne faut pas forcément le même stop glissant chez le broker. Si votre broker ne propose pas un stop glissant, vous mettez un ordre à seuil de déclenchement que vous modifiez à chaque fois que le stop glissant évolue. Donc vous allez voir une fois par jour, « Ah, mon stop glissant dans Wallmaster était à 3,10€, il est passé à 3,44€. » Eh bien, chez votre broker, vous passez un ordre à seuil de déclenchement à 3,44€. Comme ça, si la valeur redescend à ce prix-là, votre ordre est exécuté. Donc rapprochez-vous de votre broker pour connaître les différents types d'ordres et puis pouvoir mettre un stop. Tous les brokers, effectivement, ne proposent pas l'option stop glissant, mais la plupart proposent un ordre à seuil de déclenchement. Donc, vous mettez ce type d'ordre, ce qui est utilisé, finalement, par les investisseurs comme stop, sur le droit de déclenchement. Alors oui, Jean-Marie, vous pouvez faire cette sélection en hebdo avec un point d'entrée en journalier. Là, le signal est apparu sur cette valeur-là, il est apparu au moment du break-out, donc c'était avant-hier, on serait rentré avant-hier. Donc oui, c'est une vraie astuce, effectivement, Daniel. L'ordre à seuil de déclenchement, c'est ce qui va vous servir de stop chez votre broker. Je fais une petite parenthèse, mais c'est bien d'avoir un Wallmaster et un stop glissant dans son ordinateur, mais il faut aussi qu'à un moment donné, le broker coupe la position. Donc, soit vous mettez votre stop glissant sur alerte, très facilement, il suffit de faire un clic droit au niveau du stop, de choisir placer une alerte sur la valeur, et de demander au Wallmaster de vous envoyer un SMS si le stop est touché. Donc comme ça, derrière, vous passez chez votre broker et vous clôturez. Si vous voulez vraiment faire les choses automatiquement, vous mettez un ordre à seuil de déclenchement. Et très bonne question de Steven. Oui, il y a les turbos sur Wallmaster XE, bien sûr, puisque les turbos sont des produits dérivés qui suivent l'évolution du sous-jacent. Donc, Steven H, vous pourrez très facilement traver les turbos. Alors, pour ajouter le RSI, question de Jean-Christian, vous cliquez sur la barre qui contient le nom de votre valeur. Vous cliquez sur Ajouter indicateur, et vous allez choisir, dans la bibliothèque, RSI. Valider. Et effectivement, vous pouvez faire apparaître le RSI, et ensuite, vous venez régler votre espace de travail. Alors, j'ai vu votre question, effectivement, Jean-Yves, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Cette méthode peut-elle s'appliquer sur les indices et les matières premières ? Dans l'absolu, oui, mais on va vous le déconseiller, puisque là, les paramètres sont vraiment choisis pour les small caps. Voilà, en ce qui concerne la méthode small caps, je récapitule donc les critères, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Premier critère, le filtre. Pourquoi on veut les capitalisations qui échangent au moins 1000 titres par jour. Ensuite, l'indice de référence, le cac small. Troisième chose, le filtre sur la force relative. Uniquement les valeurs qui font mieux et qui accélèrent leur avance ou qui font moins bien et qui rattrapent leur retard. Et dernière chose, uniquement les breakouts en décochant moyenne mobile et retournement de la DX. Ça, c'est pour les critères dans le market analyseur. Vigilance sur la temporalité. Analyse en hebdomadaire. Faire apparaître son stop de protection. En cliquant sur le bouton de l'assistant visuel, je vous montre qu'il fait apparaître ou disparaître l'endroit où votre stop est là. Votre risque manager pour calculer la taille idéale de votre position. Puis l'OBV et les volumes qui sont déjà présents de base sur votre graphique pour contrôler, filtrer encore plus les conseils. Donc, ceux qui utilisent l'analyse technique auront très facilement compris ce soir la méthode. Pour ceux qui signent ici ou qui débutent l'analyse technique, vous avez compris, j'espère, qu'avec Wallmaster XE, vous allez pouvoir filtrer les conseils ou les recommandations qui vous sont données par votre analyste préféré ou votre banquier. On me donne un tuyau, on me donne un conseil. Parfait. Maintenant, le réflexe, c'est d'aller voir dans votre Wallmaster ce qui se passe sur les graphiques pour ne plus vous positionner à l'aveugle et contrôler les conseils qui vous sont donnés. Pour répondre à la remarque, effectivement, c'est totalement compatible d'être pro-analyse fondamentale avec Wallmaster XE puisque vous allez combler votre retard et améliorer votre timing d'intervention et puis en plus, pouvoir être capable, on vous donne 10 conseils, et bien vous allez pouvoir les filtrer et vous concentrer juste sur les valeurs à fort potentiel. J'espère que c'était bien clair pour vous en ce qui concerne la méthode sur les small caps. Je vous remercie évidemment de votre temps. Le webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir le revoir quand vous voulez pour pouvoir appliquer les conseils. C'est vrai que c'est plus facile. On met pause, on fait la même chose dans son Wallmaster. Donc il sera disponible à partir de demain après-midi normalement. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe de WallData et de WallTrade Institute vous souhaite une excellente soirée. Si vous souhaitez connaître les conditions d'acquisition de votre Wallmaster et de votre méthode Investor+, et bien l'équipe commerciale est là jusqu'à 20h au 01 58 71 21 99. Encore une fois, belle soirée à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada